J'espère que vous avez tous réveillé, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un reformulage un peu, vous verrez tout ça, j'espère que ça vous plaira, c'était Japon-Angleterre, oui Japon-Angleterre, j'aurais mieux fait de regarder le match entre l'Ecosse et l'Argentine qui s'est fini sur 3 partout avec un petit quart d'heure de folie à la fin, on va en revenir un tout petit peu parce que j'ai vu qu'on disait pour France Ninjaria, parce que c'était des pays africains, alors il y a eu du racisme, mais il s'est passé totalement la même chose sur ce PNN, en faveur de l'Argentine, donc juste pour dire, donc on voit que c'est pas que du racisme, voilà, qu'il faut arrêter avec ça et à trouver des excuses là-dessus, quand ceux qui veulent vraiment y arriver, ils trouvent pas d'excuses, mais c'est ceux qui ont pas envie d'y arriver, qu'ils trouvent des excuses, voilà, pour la petite parenthèse, voilà, 3 partout, ils sont revenus de 3-0 à 3 partout les Argentines, on espère qu'ils vont leur souhaiter qu'elles se qualifient tout de suite, les compositions d'équipe avec déjà du remodelage, vous verrez ça tout de suite, à tout de suite pour les tops et les flops, enfin un flop, vous comprendrez pourquoi, pas de top, à tout de suite. La composition d'équipe pour le Japon, avec Yamashita dans les cages, Kumagai la lyonnaise, Ikize, Shimizu et Samishima en défense, SIGITA et NKajima sont les demi-relayeurs, les attaquants et les ailiers, Kobayashi, Endo pour les liés droit et gauche dans cet ordre, Yukoyama et Iwabushi pour les attaquantes côté japonaises. La composition pour nos amis anglais avec Barnsley dans les cages, Bright, Houghton, Bronze la lyonnaise, Stokes en défense, les milieux de terrain, Stanway, Walsh, Scott et les attaquants, White, Auton d'un doublé, Daly et Duggan, voilà, c'était un 4-3-3 pour essayer de contrarier le 4-4-2 japonais. En première période, quelques occasions franches des deux côtés, mais un match sans rythme et en dormant. Les Gardens étaient quand même au rendez-vous, il faut le dire, avec des beaux arrêts sur les peu de travail qu'ils avaient à faire, en tout cas les stats du match à Ficheron. C'était à l'image de cette coupe du monde, moi même pour moi je vais le noter, le pire match dans cette coupe du monde. C'est toujours des matchs comme ça pour ceux que j'ai pu voir, j'ai pas pu tous les voir, mais en major partie je les ai vus, où ça se décompte à la 95ème minute, ou alors des matchs avec du réalisme, heureusement, mais vraiment endormant et pas très intéressant. Voilà pour la première période. Heureusement, 14ème minute, l'ouverture du score pour l'Angleterre qui fait preuve de réalisme par l'intermédiaire de White, 14ème minute, elle est lancée dans la profondeur, elle a plus qu'à ajuster la gardienne japonaise, ça fait 1-0, l'Angleterre est devant, et pour l'instant, leader du groupe va terminer leader, grâce à ce but pour l'instant, et tranquillement, 1-0 du coup, ce score va rester comme ça jusqu'à la mi-temps. La deuxième mi-temps va commencer sur les mêmes bases qu'en première mi-temps, et va se durer pendant 45 minutes sur ces mêmes bases, avec encore moins d'occasions carrément, et il n'y en a pas fallu beaucoup pour doubler la mise pour les Anglais, on en reparlera après, qui a bien été aidé par le mauvais placement de la défense japonaise, il faut le noter, et donc, un match où j'ai failli carrément m'endormir, et heureusement, j'ai dit, je ne fais pas le débrief, c'est nul, et du coup, si j'ai dit, allez, pour mes abonnés, je ne vais pas les laisser sans vidéo, donc je le fais quand même, voilà, c'est pour vous les amis. Heureusement, un but pour pas qu'on s'en arme, parce que je croyais que j'allais ronfler dans ce match, 84ème minute, 2-0 pour l'Angleterre, c'est White encore pour un doublé, construction en triangle, dépasse bien construit, un bon but bien construit, mauvais placement de la défense japonaise, et White servie encore une fois, à juste, pour la deuxième fois, Yamashita, ça fait 2-0, et le match va finir sur ce score, en tous les cas, pas un très bon match. J'osais être excité, pas comme le match, le match était vraiment un flop, les amis, oui, pas de top, parce que le match était nul, il y a eu quand même quelques occasions, mais pas beaucoup, alors est-ce que les stats sont flatteurs, je vous les aurais affichés, en tous les cas, si je les ai trouvés, mais voilà, pas d'intensité, pas de rythme, on se demande, c'est la Coupe du Monde qui est comme ça, elle n'est vraiment pas super, franchement, moi je suis tout excité ce soir, vous voyez, youhou, voilà, donc ça finit soit des matchs à 1-0, dans les dernières minutes, ou un match où il n'y a pas beaucoup d'occasion, en tout cas, les Anglaises ont été réalistes, on en a pu le voir, et voilà pourquoi c'est un flop, un peu comme la Coupe du Monde, c'est regrettable, par le match Écosse-Argentine, où il y a eu 6 buts, autrement c'est nul. Japon-Angleterre présenté par José, on se retrouve demain pour le match face au Cameroun, désolé si je me gratte un peu, j'ai des allergies, voilà, parce qu'il y a une personne qui s'appelle Redeyes, son pseudo sur Youtube, désolé si j'écorche ton pseudo, il m'a demandé de faire le Cameroun, donc on se retrouve demain en direct, enfin après le match, pour le Cameroun, à demain les amis, qui ne chèdent pas l'hier, à la prochaine, j'ai pas pu faire, autrement là j'avais des problèmes à régler de santé, donc il n'y avait pas eu trop de vidéos ces 2-3 derniers jours, en tout cas je vous dis qu'il chède pas l'hier, à la prochaine, et bonne nuit à tous, salut !